Et salut tout le monde, c'est Finn de Melee et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 41 de notre Let's Play sur Poken Review Mega qui est le cinquième épisode sur les tutos des Mega Gem. On a réussi à faire deux choses, à collecter beaucoup de Mega Gem la dernière fois, regardez l'épisode 40, franchement c'était génial, là on fait des épisodes de 35 minutes là, et puis on a réussi à atteindre les 20 abonnés, alors ça je vous remercie franchement, j'ai eu des images de ma chaîne qui a pu jouer comme ça avec vous, c'est super, je sais que c'est toujours pas beaucoup, mais c'est déjà mieux quand même, comme je l'ai dit la dernière fois. Alors, là, je vais vous montrer comme première Mega Gem, en première partie, je vais vous montrer, alors c'est une Mega Gem, à vie personnelle, c'est une très bonne Mega Gem, même si par rapport au stand normal, il n'y a rien qui change, mais en termes d'attaque, si. Je vais vous montrer comment avoir la Kangoo Rexite. Je peux pas voler ici, peut-être au Piliers Célestes, c'est la chose qui est la plus proche de Pacif Civil. Bien sûr, nous allons pas en faire un tour au Piliers Célestes, parce qu'il n'y a rien, enfin je suis pas allé voir, non plus. Alors, il y a encore une centaine de mètres, ouais, et ce que c'est là, bien sûr, les Ressorceurs qui ont rendez-vous, j'aime bien les Ressorceurs qui ont aucun seul Pokémon. Mais j'estime que ce sera facile avec la Mega Evolution. Bien sûr, je garde ses capacités secrètes, parce qu'on en a encore besoin. On n'a pas examiné de fond en comble la région d'Oen. C'est pour ça que ça nous réserve beaucoup de surprises. Le petit détour pour rien. Donc c'est forcément par ici. Moi j'espère. Deuxième Ressor. Toujours un Pokémon. C'est gentil de leur part. Je vais faire faire, c'est vrai, c'est vrai, avec un seul Pokémon. Je vais dire, je vais pas critiquer ceux qui ont réussi, parce que ça peut exister, ceux qui ont réussi à battre la Ligue Pokémon avec un seul Pokémon. Ça peut exister, mais j'ai du mal à... Bien sûr, vous aviez le droit d'utiliser des potions, enfin des guérisons, mais quand même ça se fait pas trop. Moi je trouve utiliser des guérisons, et tout ce qui va avec, on peut s'en passer. Voilà, c'est la méga-jame qui se trouve ici. C'est une des sovi les... Ah merde. Ah non, c'est qu'il y avait un petit objet à côté de la grande perle, qui était bien caché, justement. Et voilà, l'objet le plus intéressant, la Kongorexit. La Kongorexit. Maintenant, dans la deuxième partie, je vais... Je vais vous montrer comment avoir la Logpinitz. Eh bien c'est parti. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah tiens, Voltaire. Il m'a surpris. Ah Harry, c'est ton bien, j'aimerais te montrer quelque chose. Tu vois cette colonne ? C'est un des principaux monuments de Lavandia. Elle n'est pas là pour faire jolie. En réalité, elle joue également un rôle important. Oh, ça... Ça vous rappelle pas un... La miniature d'un... Monument très célèbre à... J'allais dire la ville. Euh... A Kalos. La tour prismatique, bien sûr. Elle aide à surveiller mieux Lavandia. Tu vois cette lumière ? Cela signifie qu'il s'y passe peut-être quelque chose d'anormal. J'aimerais te demander un service Harry. Au lieu de rester planté là, je préférerais t'en parler tranquillement chez moi. Vous pouvez me rétablir la résidence Lavandia. Prends la célèbre et viens me retrouver. Je me charge de prévenir la sécurité. Je sais que ton temps est précieux, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. Ok. Si c'est pour toi, Voltaire. Je le fais. On va prendre l'ascenseur. Plus proche. Je me souviens qu'il y en avait un ici. C'est pour les personnes VIP la résidence Lavandia. Tiens. Où est-ce qu'il peut être ? Peut-être là ? Non, je dis au pied, mais non. Oh, non. T'es評 est-ce que c'est un endroit important je pense que c'est un petit débat c'est rare d'en trouver comme ça je trouve et là la méga-gène dans le tour de cette espèce de coup de léviatorique là à un moment je croyais que c'était lui alors non 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 C'est parti ! dans ces maisons vip non pas là donc j'ai parlé à cette personne mon vieux tu as des mots de retard si tu paies sur le champ sur le camp je vais devoir saisir tes pokémon n'y a personne personne de chez personne comment ça il ya personne s'il y avait vraiment personne 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 ne répondrait qu'il n'y a personne c'est logique va bien chercher pour ce clash arrête de me prendre pour un imbécile zut désolé désolé de chez désolé t'es déjà tu as déjà fait le cours le mois dernier et le mois d'avant ça se fait comme ça je pense qu'il est temps qu'on ait une petite conversation chez toi les conversations c'est à la mode hein chez vous ah bah le voilà oui harry te voilà enfin merci d'avoir fait le déplacement mais venons à nos faits comme je te le disais tout à l'heure si la lumière de la colonne est allumée c'est qu'il est ce qui est sans doute passé quelque chose à new à new lavandia bref j'aimerais que tu ailles jeter un coup d'oeil en principe il est interdit d'accéder à nous à new lavandia dans le temps il fallait une clé pour y entrer mais le système de sécurité a évolué oui depuis 2002 c'est évolué pourrais-tu rester immobile un instant voilà c'est terminé je viens de scanner ta pupille ouais d'accord ça a vachement roulé avec les digicons tout ce qui est tactile là comme les iphone ouais pas long d'autre chose il ne me reste plus qu'à entrer les données obtenues dans l'ordinateur les portes devraient maintenant sur automatiquement devant toi la clé sous sol est associé à un programme de reconnaissance rétinienne à la magie de la biomètre une fois à l'intérieur appuie sur l'interrupteur de l'ordinateur qui se trouve au fond pourrais-tu venir me prévenir s'il réagit correctement ça m'aiderait vraiment beaucoup tiens alors voilà lui tu es un dresseur non ? tiens je te la confie ah bah voilà la log pinit un imbécile qui a emprunté de l'argent et passe son temps à s'amuser au lieu de rembourser me la donner en gage imagine le pauvre pokémon qui ne viendrait pote avec un type pareil et méga évoluerait à ses côtés ouais mais non je veux pas aller là moi alors comme prochaine étape j'ai décidé de vous montrer comment avoir la les deux miu toitite la miu toitite X et la miu toitite Y enfin c'est assez dur à dire c'est un peu bizarre heureusement que la la rai toitite la rai toitite euh non ça existe pas la rai toitite euh ni la rai toitite moi je m'imaginais ça quand je connaissais pas l'aventure euh et bien une des deux miu toitite se trouve avec pokémon je crois que c'est la miu toitite X qui se trouve avec pokémon qui est super facile à trouver et moi je ne l'ai pas vu quand on est allé à la miu toitite pokémon alors là que des souvenirs quand on revient là et qui se trouve juste ici la miu toitite ah non c'était la miu toitite Y excusez moi pour la maladresse ouais bon et euh en quatrième partie j'ai décidé de vous montrer comment avoir l'autre miu toitite elle se trouve à Bourre en Vol qui est assez facile à trouver et comme par hasard dans un village originel enfin d'origine quoi alors sauf qu'il faut la trouver j'ai cru la voir un instant un petit instant là un petit instant d'espoir ah bah en plus je me disais mais franchement sans triche j'avais l'impression qu'elle se trouvait ici parce que j'avais fouillé à l'est mais mais j'avais vraiment senti qu'elle était là ça a aucune odeur je vous rassure la miu toitite X et maintenant je vais bah nous avons pas parlé à Voltaire pour rien nous allons aller au New Lavandia et au New Lavandia qu'est-ce qu'on trouve une méga gemme une méga gemme qui s'appelle la pharempite la méga gemme de pharempite bah vous qui croyez qu'on allait faire que ça dans les dans les méga gemmes franchement je pensais bah avec si vous me connaissez bien maintenant si vous avez bien vu mes façons de jouer je crois que en objectif vous avez vu dans mes pensées 5 méga gemmes par épisode on en a déjà 4 et je vous rappelle que maintenant c'est 35 minutes nous voilà au New Lavandia ah putain ça a évolué putain moi je me souviens New Lavandia j'avais rien foutu après tout je me méfie de ces endroits là la corde sortie très important l'antipara j'ai l'impression que ces deux là c'est des électrodes je vous parie je vous en fais pareil ou alors si on a 3 je sais pas déjà des voltormes à proximité ou des voltormes ah bah si pire foudre ouais je vous bah voilà je vous l'avais dit et je vous fais même le pari que l'autre aussi c'est un voltorme mais c'était un voltorme pas un électron bien sûr on part à rien parce que moi je perds toujours au pari voilà je me souviens dans mon enfant j'avais parié j'avais parié une une carte X pour une pour une autre carte X bien sûr ce ne sont pas des plus j'ai rien dit j'aimais bien la carte X c'est l'époque des cartes X et et puis on avait parié un petit match de foot et puis c'était les cartes X qu'on tortera X je crois je me souviens même plus et puis le pote était assez sympa il m'avait filé la 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 carte X qu'est-ce que c'était sympa ah non je crois que je lui avais filé mais il m'avait donné une carte X qui selon les autres était complètement fausse parce que il y en a en fait été découpé et et puis ouais c'était non pas méga raikotza à l'époque c'était raikotza X alors qu'est-ce que j'en étais content je l'ai encore je pourrais vous la montrer mais par raison personnelle je ne peux pas et pour des raisons techniques aussi parce que sinon excusez-moi un petit peu bon sang de bonsoir ouais ce qu'elle pourrait être bien sûr parlons de cartes pokémon moi ça fait longtemps que je voulais m'y remettre mais vu le prix de 10k c'est franchement phénoménal pour des bouts de carton c'est encore plus cher qu'un Big Mac c'est à même prix qu'un Big Mac et un Big Mac on ne peut pas jouer avec après je compare deux choses qui ne peuvent pas se comparer complètement dingue pourquoi on ne peut pas aller ici SOS Voltaire ça existe je ne sais rien moi c'est pas ça c'est pas ça là pire et si on le reverrait parce que peut-être qu'il nous donne et si on le revoyait ça s'apprend l'orthographe un petit clin d'ahure alors revenons à nos boutons avec Voltaire Voltaire le champion d'arène pas le philosophe ah c'est cool on peut utiliser non il ne va pas nous redonner une méga gemme je pense j'en train de le voilà il ne nous aide même pas ah le sale le connard mon jingonne qu'est-ce que ça peut être dans ce cas là on ferait mieux de l'écouter parce que c'est pas pour rien qui nous dit d'aller au niveau la vente j'imagine j'imagine bien moi j'avais inventé un défi de dingue sur les anciennes versions moi qui regardais vous ne manquez pas des fois quand il y avait rien quand il y avait rien à regarder à la télévision je regardais le tour de France oui et puis je me suis dit pourquoi pas faire le même chose avec avec Pokémon tiens bien sûr regarder des gens faire du vélo c'est bien chiant moi c'est pas mieux moi je je fais pas du spoil mais moi qui moi qui adore les trucs d'endurance genre les 24 je suis un accro à à ces à ces à ces courses là je suis même allé et je vous dis les oreilles elles s'arrachent ça peut pas passer je comprends pas c'est un truc que je comprends pas on dirait des portes et ça non bizarrement ça ça s'ouvre pas c'est un truc magie magie total soin ah bah là voilà c'est méga gemme je moi je je récupère les objets d'abord compliqué avec ces vols torbes là on a sûrement le temps mais on a bien évidemment le temps pour une méga gemme combien de temps nous reste-t-il je viens de remettre à la fin je pense récupérer l'objet et la peau métal bien sûr bon maintenant on va utiliser notre corde sortie non si on pouvait utiliser la bicyclette partout le paradis ah non ok qui confond une corde sortie une pierre foudre achète toi des lunettes et bien comme prochaine étape ouais même si je sais que c'est de l'autre côté c'est pareil donc en en dernière partie j'espère qu'on aura le temps mais c'est un c'est une étape importante de la de la de l'aventure oui et je vais vous montrer comment avoir attention voilà que ça me que ça m'échappe euh ah merde je me souviens plus c'est ça qui est con euh merde putain faire tous les gros mots du monde ça ça mènera pas à trouver davantage bon euh au moins il faut se rendre à l'atoll de combat voilà c'était pour ça que je l'ai ici bien sûr si c'est ici on dirait vraiment pas un endroit mais je on est déjà venu ici si vous vous rappelez à l'atoll de combat bien sûr allez on va suivre on va explorer un petit peu l'atoll de combat avec autant que nous restes avec peu de temps pardon ah j'étais sûr de te retrouver là en fait monsieur Norman m'a donné un ticket de bateau à moi aussi et je viens d'arriver l'atoll de combat le paradis des dresseurs qui ont prouvé leur valeur c'est excitant tout ça euh je vais tout valider de fond de tout visiter de fond en comble un peu comme moi je crois voilà Tim à quoi tout à l'heure à tout à l'heure on compte sur toi euh non j'allais dire franchement je sais pas ce que j'ai des fois faites de votre mieux boss bah ils parlent comme lui pas de problème je compte sur vous excusez moi pour se fourrir sur vous deux pendant mon absence ouais il a raison désolé bousculé des personnes âgées je suis impardonnable pardon 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 euh deux des personnes oui âgées ah putain hein mais mais qui c'est cette demi portion pas besoin de lunettes pour voir que je suis encore une jeune fille ah ouais des lunettes de soleil des lunettes de plongée pardon bah ça aide vraiment à voir la vérité sort de la bouche des enfants oh bah dis donc il a raison là je vais pas les retraités de je vais pas les traiter de personnes âgées Arthur ce gamin ah c'est le gamin qui a sauvé la planète des manigances de la team magma la planète hein le prix nobel de la paix pour moi mince alors je pensais pas t'avoir te voir ici mais le petit qui vient de prendre ses jambes qui vient de prendre ses jambes à son coup je le connais et rien qu'en le voyant j'ai pu sentir son pont son pont son pont son pont son pont euh allez on a dépassé quand je pense à tout ce qui s'est passé à Tlannopolis je me dis qu'il aurait suffi 3 ans 3 fois rien et on aurait peut-être bien un peu tenté de ramener Kyogre à la ville pour s'emparer de ses pouvoirs euh t'aurais alors eu l'affaire de la team aqua c'est une alternative qui m'aurait bien plu un moi ah il fait il fait comme Kelvin moi ça serait super moi moi j'ai j'ai l'imagination on verra ça dans le monde réel mais on va on a bien le droit de rêver non moi haha puisque je t'offre un petit cadeau pour fêter une retrouvaille Mathieu oui boss ah la charpe édite super bah c'est pas ça que je voulais avoir comme méga jeune mais au moins on l'a euh tiens voici le cadeau de mon cher boss prends en soin ok ah super on a la charpe édite j'espère que mes pokémon et moi on pourra bientôt t'affronter salut allez euh ah c'est pas fini bon euh merci de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce vert et de 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 poser vos questions dans les commentaires et je vous dis ciao à tout le monde pour l'épisode 42 et je je sais pas quand il va arriver euh peut-être que ça va prendre du temps ou pas euh peut-être euh je sais pas et je vous dis ciao tout le monde avec retard bien sûr parce que presque 40 minutes de vidéo allez ciao tout le monde la 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 C'est parti. 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 C'est parti.